Le vieux club de Cuba Apprésentation de Calliope et Armando Ruiz Le musée napoléonien de la Havane La Dolce di Mora, maison d'Orest Farahara Note, ce matériel est présenté à des fins éducatives entièrement sans but lucratif. Il n'y a aucune raison de croire que les images et la musique présentées auront une incidence négative sur la valeur marchande des œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour ces raisons, nous pensons que ce travail est clairement couvert par les lois actuelles sur le droit d'auteur, la musique, le groupe social Ovédoin et l'orchestre norvégien de la radio et de la télévision, Kork, aux concerts classiques tous occupants. Études de NRK, Oslo, Norvège Disposition et adaptation du fragment de l'Opéra Carmen de Gébisay grec Fragment du petit air nocturne de la Serenade N degré 13 de Mozart Personne ne peut douter que Napoléon Bonaparte Ier, 1769 à 1821, empereur de France entre 1804 et 1815 et roi d'Italie, ait été une star de l'histoire. Par conséquent, avoir un musée consacré à l'influence de sa personnalité sur tous les domaines, du champ de bataille à l'environnement domestique, est un privilège de Cuba. Il y a quelques musées napoléoniens dans le monde, qui reçoivent ce nom parce qu'ils chérissent des objets ayant appartenu à la famille Bonaparte, ou liés d'une manière ou d'une autre à l'empereur et à sa saga. Les plus cités sont en France, le musée d'un napoléonien et d'histoire militaire, à Fontainebleau, le musée national du château de Malmaison et la maison Bonaparte, en Corse, son île natale, entre autres. Aussi à Rome il y en a un important. Ce n'est que très récemment, en 2008, qu'un autre musée napoléonien a été fondé en Amérique. La Galerie de l'Empire du Musée des Beaux-Arts de Montréal s'est conformée à la collection donnée à cette institution par le riche, homme d'affaires canadien, Ben Véder, fondateur du Société Internationale Napoléonienne. Cependant, le musée napoléonien de la Havane continue de conserver son leadership original sur le continent américain et est le seul du genre en Amérique latine, à la fois pour l'ampleur et la diversité de ses collections et pour la valeur de ses collections, le permettant à un quartier général de les conserver, une fois qu'il a été décidé de les exposer au public, en 1961. Le musée napoléonien a été installé dans ce qu'était la résidence du riche homme politique cubano-italien, Orest Ferraro, nommé par lui le Dolce di Mora. Construite en 1928, elle est une réplique d'un palais italien du XVe siècle. Ferraro a fondé plusieurs publications importantes telles que The Reformation et Lorald, le journal le plus diffusé à Cuba, était représentant de la Chambre du Congrès, ambassadeur de Cuba aux Etats-Unis et délégué de l'UNESCO. La famille Ferraro a quitté Cuba en 1959 et ses propriétés ont été confisquées. ... ... Sous-titrage ST' 501 La plupart des collections exposées étaient à l'origine des collections privées et d'autres ont été achetées par l'État cubain lors de ventes aux enchères en Europe et aux États-Unis. Peintures, sculptures, meubles d'époque, armes, objets d'art, livres rares en français, anglais et espagnol. Nous pouvons faire le voyage de la vie de Napoléon en parcourant quatre galeries et observer certains de ses objets personnels, télescopes, canons ou le masque mortuaire. Dans la première salle se trouvent les objets qui font référence aux étapes antérieures à l'Empire. Sous-titrage ST' 501 La princesse Ali La princesse de Forresta, descendante de Napoléon Bonaparte, a présidé la réouverture du musée napoléonien à la Havane. La princesse Ali La princesse Ali Au deuxième étage, nous trouvons les effets du boom impérial, le troisième de sa chute. La princesse Ali 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 Ils valaient la même chose à l'époque, soit une valeur de 1 milliard 700 millions aujourd'hui. Les marquis de la princesse Ali Les marquis de Thor Soto et l'avocat Henri Cléon, dans l'union civile de leur fille Léonore avec, Georges, fils des marquis. Jardin de la princesse Ali 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 Le musée napoléonien de Cuba possède la plus grande et importante collection d'articles napoléoniens en dehors de la France. Merci pour votre visite. La Havane, célébrant 500 ans d'histoire et de culture. Merci. 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 Merci.